C'est de loin le robot aspirateur le plus performant que j'ai testé depuis la création de ma chaîne YouTube. Et non, ce n'est pas du putain clic, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'aspirateur robot de la marque Eureka, le J12 Ultra, m'a impressionné pour ses tests en efficacité de lavage, mais aussi sa station de charge qui va permettre des choses excellentes en termes de confort et d'automatisation. Et je pense que c'est ce que vous recherchez quand vous achetez un aspirateur robot. Et là, plus besoin de se salir les mains. Vous allez voir, et en plus, votre sol sera complètement propre. Un aspirateur robot qui va donc aspirer, mais aussi laver en profondeur votre sol, c'est possible. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing de cet aspirateur robot qui m'a impressionné. Eh bien, on a fait l'unboxing. Il faut savoir que ce colis est assez lourd. Il pèse entre 15 et 20 kilos. Mais c'est pour une bonne raison. C'est pour protéger tout le contenu de celui-ci. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'emballages. Et dans tout cela, j'ai donc reçu, évidemment, l'aspirateur robot qui est juste ici et super bien protégé. Et ensuite, j'ai reçu plusieurs bacs, à savoir deux bacs à eau. Alors, au propre et au sale, je vous en parlerai. Et ensuite, la station de chargement et d'épuration de cet appareil Eureka. Et vous allez voir que c'est un bijou technologique. Alors, on est parti pour voir cela ensemble. Voici donc le Eureka J12 Ultra qui est juste ici avec sa station de charge qui est un peu grosse, mais très impressionnante parce qu'on pourra avoir un bac à eau propre et un bac à eau sale. Et vous allez voir que c'est un réel aspirateur deux en un qui va faire serpillère, mais aussi aspiration. Le principal concerné est juste là, le Eureka J12 Ultra a une forme un petit peu, eh bien, cubique, enfin carré, avec des bords arrondis et il est un peu lourd. Et ça, ça me met en confiance, on pourra laver le sol comme il faut. Approchons-nous d'un peu plus près de ce robot pour tout simplement voir le détecteur, ici, LIDAR. Une fonctionnalité qui permet de voir l'environnement et de tout scanner accompagné de deux duodetect AI. Une technologie qui va permettre de reconnaître des objets pour éviter une multitude de choses qui auraient pu perturber ce robot. Et ça, vous allez voir que c'est une fonctionnalité exceptionnelle de cet appareil. Enfin bref, je vais tourner un petit peu ce robot qui possède une batterie de 5200 mAh, ce qui va correspondre à une autonomie de 150 minutes en mode silence, un vrai bruit robotique et il navigue comme il faut. Et vous allez voir que ce robot aura une énorme automatisation. Deux boutons à l'avant pour le faire marcher et puis l'emmener directement à la recharge. Mais également, quelque chose d'intéressant qu'on pourra voir, c'est qu'on pourra ouvrir le capot de la bête juste ici et on pourra changer le filtre. Toujours important de vérifier ce genre de petites choses. On aura un bouton reset, de quoi accéder à l'application. Et le dessous est tout aussi intéressant avec ses deux roues principales ici et une petite roulette à l'avant qui va pouvoir tourner à 360 degrés. L'appareil va pouvoir se déplacer et en plus de ça, il va pouvoir faire la serpillière avec deux grosses serpillières. A savoir que ces serpillières tourneront à 200 tours par minute, facile à retirer car aimanté qu'on pourra poser facilement. Mais également deux petites brosses assez classiques, je vous avouerai, mais qui vont voir leur importance pour optimiser le passage de l'aspiration. On pourra accéder à la brosse qui est ici pour la nettoyer et enlever les fils et les cheveux qui se coinceront. Même si sur cette version, la marque Eureka s'est efforcée de faire en sorte d'éviter l'emmêlement. On notera donc une aspiration qui va se faire grâce à ces petites brosses. Et la brosse principale composée de poils et de caoutchouc pour récupérer toutes les impuretés. Et ensuite, si on le veut et si on le désire, le passage des deux serpillières qui vont elles aussi tourner pour avoir une efficacité maximale. Chose qui est un petit peu délaissée sur les aspirateurs robots d'entrée de gamme. Ou est-ce qu'on a simplement un bloc qui va traîner par terre et c'est vrai que c'est pas très optimisé. Alors c'est vrai qu'il a une sacrée gueule entre le logo qui est brillant et l'apparition des serpillières en dessous. Voilà, on a un design assez travaillé sur cet aspirateur. Mais l'avant lui aussi a de la gueule avec la petite mention d'évitement d'obstacles avec la technologie 3D. On a l'impression d'être sur une machine de guerre. Et selon moi, le point fort de cet aspirateur, c'est pas l'aspirateur en lui-même. Je vais y revenir, mais je pense que c'est plutôt sa station de charge qui va récolter les impuretés, mais aussi le nettoyer pour toujours avoir un aspirateur propre. Une grande base qui va posséder deux compartiments principaux, à savoir un bac à eau sale et un bac à eau propre juste ici, qui seront placés tout en haut de cet appareil. Et à vrai dire, la mise en place de ces bacs se révèle être un jeune enfant. Quand on ouvre, on pourra tout simplement bien simplement poser ces deux bacs, un de l'un côté et l'autre de l'autre côté, tout simplement. Le tout s'emboîte facilement et on n'a plus qu'à refermer. La capacité de stockage de ces deux bacs est de 4,6 mcs chacun. C'est-à-dire qu'on aura un certain volume qui nous permettra d'avoir une autonomie suffisante pour avoir l'utilisation d'un aspirateur robot sans intervenir durant 75 jours avant de prendre le bac à eau sale et ensuite aller le vider. Sans oublier l'emplacement qui va concerner le bac à poussière, enfin le sac à poussière. Ici, nous avons un sac qui va récupérer toute la poussière qui est placée ici avec un volume de 3 litres. Et c'est en bas que viendra se poser directement automatiquement le robot. Il viendra tout simplement enlever ses impuretés, reprendre de l'eau propre, vider son eau sale, mais aussi laver ses serpillières. Parce qu'en dessous, ici, ce qu'on voit, c'est tout simplement une grille qui va permettre au robot de laver ses deux serpillières. Et en plus, on a une technologie qui va nous permettre d'envoyer de l'air à 50 degrés dans le but de sécher ses serpillières. Autant vous dire que votre maison ne risquera pas de traîner la saleté que l'aspirateur a récupéré. Et moi, j'ai très hâte d'aller le tester. On sera sur du 5000 pascal en termes de puissance d'aspiration, ce qui est très très bien et largement au-dessus de la moyenne de ce que j'ai testé. Mais surtout, le plus impressionnant, c'est sa station de charge et d'épuration. Vous allez voir qu'elle est très impressionnante parce qu'elle nous permettra tout simplement déjà de recharger l'appareil. Et en plus, de récupérer les impuretés en termes de poussière. Et pour couronner le tout, on pourra aussi récupérer et laver les impuretés qui comprennent de l'eau. Par exemple, dans les deux serpillières placées en dessous l'appareil, eh bien, celles-ci seront lavées. Le tout va être récupéré dans le bac à eau sale. Et en plus, il y aura un mode séchage automatiquement qui va se déclencher à 55 degrés pour sécher les serpillières. Et oui, c'est quand même plus pratique. Bref, on est parti pour le mettre en route. Alors, pour cela, c'est très simple. J'ai tout simplement, eh bien, installé le tout. J'ai branché tout simplement l'aspirateur. Je l'ai chargé un petit peu. Et ensuite, j'ai tout simplement téléchargé l'application. Ensuite, j'ai fait, eh bien, l'appareillage. Et j'ai fait tout simplement le jumelage des appareils pour pouvoir connecter le tout à mon téléphone. Attention, c'est un réseau 2,4 GHz qui est requis. Moi, ça a été fait automatiquement. Donc, aucun souci sur cela. Et ensuite, sur l'application Eureka, on aura des choses très intéressantes. Et la première chose à faire avec l'appareil, c'est tout simplement le laisser prendre un petit peu connaissance des lieux pour qu'il puisse en faire une map, donc une carte. Et regardez sur l'application. Je peux tout simplement cliquer sur ce bouton et faire continue pour que l'appareil fasse un petit tour de repérage. Et vous allez voir que ce sera pas mal pour pouvoir, eh bien, voir comment est foutue ma pièce. Le robot fait connaissance avec le lieu et l'environnement pour pouvoir tout simplement analyser tout cela. La cartographie commence et on peut le voir sur mon téléphone. Des pixels apparaissent et il est en train de tout scanner. Et voilà, il s'arrête juste avant et ça, c'est assez fou. Et il est parti. Il est en train de voir tout l'environnement pour pouvoir en faire une cartographie. Il va éviter les obstacles comme, par exemple, les fils. Et ça, il y en a beaucoup chez moi. Alors, il faut qu'il fasse attention à ça. Voilà, là, il esquive totalement les fils et ça, c'est assez incroyable. La cartographie s'est faite dans mon appartement et on peut voir qu'il y a la table ici. Et ici, la chaise gaming et également tous les endroits où est-ce qu'il n'a pas accès. Ici, il y a l'entrée et la cuisine. Et on peut voir que c'est bien fait. C'est très très bien fait même. J'aurais donc 17 mètres carrés à laver. Et au moins, on est prêt pour faire un premier nettoyage. Et il est quand même en train de se nettoyer. J'entends tout le bruit du mécanisme et ça va, c'est pas non plus trop désagréable pour le moment. Et là, il ressort. Il est parti pour sa première aspiration et voyons voir ce que ça donne. Il va évidemment longer tous les meubles et faire en sorte de passer l'aspirateur au mieux. Ici, il va faire jusqu'au bord de ma chaise, tourner tout autour sans être bloqué. Voici concrètement des obstacles. Là, les fils sont des réels obstacles. Et on peut voir que le robot fait très attention grâce à sa détection laser 3D. Il va également passer la serpillère. Vous pouvez voir que c'est humide et on analysera ensemble si le tout a été fait proprement ou non. Chose très intéressante à voir, c'est que l'aspiration se fait avant la serpillère. Et ça, c'est très utile. Il va donc déjà faire une première zone. Mais logiquement, il devrait revenir nettoyer tout simplement ses serpillères avant de terminer l'entièreté de la map qu'il a scannée. A savoir, mon salon et ma cuisine. Alors, premier test à chaud. J'ai envie de vous dire que c'est un aspirateur robot qui va tout simplement être impressionnant. Et bien que ce soit pour l'aspiration, mais également pour la serpillère. Le tout se fait correctement, même très bien. Et en plus, de façon intelligente. Ce qu'a fait l'appareil, c'est tout simplement commencer par les endroits les plus éloignés pour passer la serpillère et l'aspiration juste avant. Dans le but d'optimiser le lavage. Parce que s'il avait commencé à prendre la serpillère juste devant sa base, il allait entraîner un peu partout. Parce que c'est un aspirateur robot qui va donc se nettoyer au fur et à mesure du nettoyage de votre maison. Tous les 14 mètres carrés, cet appareil reviendra à son socle laver ses serpillères afin de garder un lavage complètement propre et en profondeur. Et ce, sur toutes les zones de votre appartement ou maison. Mais on peut aussi le réduire sur du 10 mètres carrés et encore moins en mode nettoyage profond avec 8 mètres carrés. C'est-à-dire que tous les 8 mètres carrés, l'appareil va revenir sur son socle nettoyer ses deux petites serpillères pour ensuite repartir encore plus propre qu'avant. Ce qui est très intéressant également sur cet appareil, c'est le Duo Détect AI qui va reconnaître l'endroit de nettoyage, éviter les obstacles. Peu importe la luminosité, il va aussi reconnaître les animaux. Donc c'est une reconnaissance active. S'il y a quelque chose qui bouge, donc un chat ou un enfant, l'appareil va reconnaître que c'est quelqu'un qui bouge, un être vivant. Donc il ne va pas prendre ça pour acquis, il va se dire ok, donc là il est là, il bouge, après je refais cette zone et ça fonctionne très bien. Alors maintenant je vous parlais de l'application qui est très intéressante. Parce que là, je vous spoil un petit peu, mais du coup ici j'ai mon passage. Le passage que j'ai fait dans la pièce principale de mon appartement. On peut voir que le tout s'est fait très efficacement. Il a seulement été bloqué dans le fond de mon appartement parce qu'en réalité il y avait des choses. A savoir une chaise gaming qui est bien visible sur la map. Mais en tout cas ce qui va être très intéressant, ce sont les autres choses supplémentaires. Alors il faut savoir qu'ici c'est un tapis. Il a donc esquivé le tapis durant son nettoyage et ça c'est très intéressant à revenir. Et ensuite on pourra par exemple cliquer ici pour avoir différents modes. Il faut savoir qu'on peut l'autoriser ou non à passer sur les tapis. Ici par exemple le robot sera focus sur l'aspiration du sol. Ici l'appareil sera focus sur la serpillière au sol. Et le dernier mode c'est par exemple se concentrer sur l'aspiration d'abord et ensuite se concentrer sur la serpillière au sol. On a différents modes de puissance, à savoir que moi durant toute la vidéo j'étais sur standard et c'était très bien. Mais on peut aller à fond avec le mode turbo. Il faut savoir qu'au niveau du bruit, je n'ai pas ressenti de bruit. Je dirais même que c'est quelque chose de silencieux comme appareil. Pour en avoir testé des appareils robot aspirateur, celui-ci est vachement silencieux. Et en plus de ça, on a une petite donnée qui est intéressante. C'est qu'on aura jusqu'à 68 décibels en termes de bruit. Alors je trouve que ça va. Et là c'est ce que je vous disais. Je peux tout simplement ajuster le nombre d'aller-retour que ce petit robot va faire pour aller se laver tout simplement. Mais on aura aussi plus de données en cliquant sur les trois petits points. Et ensuite par exemple en changeant la voix. Voix qui est très belle et très appréciable. Et ce n'est pas souvent sur les appareils robots aspirateurs que la voix est vachement bien faite. Et là elle est super bien faite, pas trop forte, bien distincte. Même si c'est en anglais et que je parle en français, c'est bien foutu. Ensuite on aura d'autres options pour le robot. Et on pourra si on veut planifier des nettoyages. Alors je pourrais créer une petite zone et par exemple dire que ça commence à telle heure, tel jour. Et ça nous permettra de programmer tout cela. Il faut savoir que ce robot a du coup scanné ma pièce principale de mon appartement. Et je peux ensuite modifier si je le veux et avoir un retour sur... Et voici la map qui a été réalisée quand l'appareil a scanné tout simplement ma pièce principale de mon appartement. Nous avons aussi les paramètres de la station. Et ça c'est la première fois que je vois quelque chose de s'y pousser. Et bien pour un aspirateur robot, on peut voir que ici on a pas mal de choses. Au niveau de l'air chaud par exemple, on peut économiser de l'énergie. Je peux aussi m'amuser à mettre une zone qui devra être nettoyée par le robot. Et je peux agrandir comme je veux. Par exemple si on sait que ça c'est une zone où est-ce que... Par exemple je cuisine, il arrive qu'en cuisinant des choses peuvent tomber. Ça peut être intéressant de cibler une zone très précisément comme je le fais maintenant. Et à présent on va tester sa puissance d'aspiration de serpillière. Alors c'est parti ! On met du ketchup. Là j'ai mis une grande traînée. Et on va mettre un petit peu de lait directement par terre. Et je pense que là on est pas mal. Et alors voilà ce que je fais. Je vais tout simplement indiquer au robot de laver la zone qui est sale simplement. Le tout avec une grande aspiration et aussi un mode washing en profondeur. Il va donc se focus sur cette zone que j'ai indiqué qui est tout simplement l'endroit où est-ce que j'ai jeté le ketchup. Et alors il est parti pour laver cette zone. Il va donc commencer par là et ensuite il va tout simplement tout aspirer. Voilà, il va faire attention au tapis. Il a bien détecté qu'il y avait un tapis. Il va simplement le contourner. Vous pouvez voir, il fait tout le contour sans aller dessus. Et ensuite il va partir directement faire tout le tour. Et là il est parti pour retourner à sa base pour se nettoyer et se recharger. Et voilà, ces brosses sont en train de se laver et on a quelque chose de très clean. Bon, évidemment c'est encore un peu humide parce que le robot vient de passer. Mais je pense qu'il a bien fait le job quand même. Pour la quantité de ketchup qu'il y avait, on est pas mal. Il va faire des opérations sur la base de chargement. Par exemple, collecter les poussières, etc. Bref, un tout en un qui est très intéressant. Et voilà comment se présente le tout sur l'application. Et voilà, il va faire les endroits les plus éloignés au début. Et il va faire très attention. Regardez par exemple là-bas, il y a des obstacles. Et voilà, il arrive, il passe tout et on va voir s'il m'esquive. Voilà, il fait attention. Et il esquive. Et là, je m'enlève. Et regardez à quoi servent ces hélices. Ça va tout simplement passer au plus près des bords pour amener tout ce qu'il faut en termes d'impureté. Et il reste quand même très silencieux. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est très silencieux. Et on retrouvera en temps réel l'appareil qui se situe à la porte d'entrée. Et on peut voir la zone où est-ce qu'il a déjà passé. On peut voir qu'il a commencé par les endroits les plus éloignés. Et ensuite, il va tout simplement continuer son trajet. Ça permet d'éviter qu'il commence ici et qu'il repasse avec de la saleté pour faire un lavage optimisé. Il a déjà lavé 6 mètres carrés en 4 minutes. Et là, il va faire tous les recoins. Même presque un peu en dessous du frigo. Ça, c'est assez fou. Et il va refaire la zone qu'il avait manquée juste avant. Ça, c'est assez fou. J'étais ici juste avant. Il n'avait pas pu passer correctement. Ce que j'adore, c'est qu'il va passer vraiment à côté de tous les éléments. Et il ne va rien laisser. Il va tourner tout autour des éléments. Et les petites hélices feront le travail pour récupérer les impuretés les plus éloignées. Il refait un deuxième tour un peu plus loin du coup de où est-ce qu'il est passé. Et c'est un appareil qui fonctionne bien dans le noir. Parce que la vision nocturne a été améliorée sur ce modèle. Et il peut donc tout simplement fonctionner dans des zones qui ne sont pas lumineuses. Il va donc continuer son nettoyage. Et on peut apercevoir un petit laser. Et là, attention. Là, j'ai mis du café. On va voir si ça nettoie bien. Et hop ! Voici comment il va emporter les saletés grâce à ces petites roulettes. Et là, boum ! En un passage, on a quand même quelque chose qui a été bien récupéré. Et voilà. Après, il faut savoir que 5000 pascal, c'est vraiment très bien pour aspirer. Donc, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Et regardez désormais comment il va esquiver un objet que j'ai placé, qui fait plus de 2,5 cm. Il va réussir à le pousser parce qu'il est assez petit. Comme objet. Mais il va tourner autour. Bon, il a enlevé de son socle. Mais ce n'est pas grave. Il va tourner tout autour. Et il a bien détecté qu'il y avait un objet. Il a quand même essayé de le pousser. Mais je ne lui en veux pas parce que là, il fait très attention. Alors, ça fait plaisir. Tout autour. Et il est reparti. Et il retourne directement dans sa station. Et regardez le processus. Il va tout d'abord naviguer pour pouvoir rentrer dans sa station. Il y a eu l'aspiration des poussières. Et là, c'est l'eau qui se change. Et également, les serpillères qui se lavent. Et là, on entend de l'air qui circule. Ça doit être l'air chaud à 55 degrés qui vont sécher les serpillères. Et regardez un petit peu la couleur de l'eau qui a été récupérée directement en nettoyant les serpillères. C'est vrai que là, on a quand même quelque chose de sale. Pourtant, j'avais fait le ménage il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais passé l'aspirateur quelques heures avant. Mais, force est de constater qu'il y a toujours à faire. Une autre rouble qui ne me rassure pas. Pourtant, j'avais bien et bien passé tout simplement l'aspirateur. Vous l'avez vu comme moi, l'aspirateur robot Eureka J12 Ultra est une pépite et même un bijou technologique. Parce qu'il a combiné le côté pratique d'avoir un aspirateur robot. C'est-à-dire une automatisation du ménage. Mais aussi l'efficacité, le côté efficace. Avec des nettoyages en profondeur, intelligents. Parce que c'est bien beau d'avoir une grande rotation par minute sur les brosses. Et aussi avoir beaucoup de Pascal. Mais finalement, si le tout est mal paramétré, qu'il ne détecte pas les obstacles et qu'il fait le tout sans trop réfléchir à comment le faire, ça perd vraiment en efficacité. Et là, le gros avantage de cet appareil, c'est qu'il va revenir fréquemment à sa base nettoyer en permanence ses serpillières pour toujours nettoyer le tout avec un outil propre. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller passer un coup de serpillière avec une serpillière déjà utilisée. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et je vous invite à aller voir en description, il y aura le lien de ce robot et vous verrez son prix. Alors peut-être que ça va vous faire grincer les dents. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, je songe vraiment à passer l'aspirateur seulement quelques fois. Et pas très souvent. Parce qu'à chaque fois que je reçois un aspirateur robot, je me dis que c'est toujours plus simple et moins contraignant de le faire directement avec un aspirateur à la main. Mais là, franchement, on a un aspirateur deux en un, très performant et surtout intelligent. Je vous laisse aller voir ça en description. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JDX.